coucou tout le monde bon ben voilà allez encore une journée de plus aujourd'hui on se fait un petit truc un peu plus classique un renforcement musculaire au sol donc on va travailler les fessiers les abdos et le dos ce matin ok je vais essayer de faire toute la séance avec vous j'espère qu'au niveau de la vidéo ça passera sur youtube parce que je suis pas une pro je suis pas cinéaste non plus donc je fais ce que je veux ok donc pensez à vous échauffer un petit peu travail mobiliser un petit peu vos hanches vos épaules voilà faire des inclinaisons des petits talons fesses pas forcément trottiner il n'y a pas besoin d'activer votre cardio avant de démarrer d'accord on va commencer tranquillement par un petit peu de fessiers on commence ce matin sur les genoux n'hésitez pas à mettre une petite serviette roulée si vous n'avez pas les petites mousses que l'on peut avoir à des joues ou ailleurs voilà donc une petite serviette roulée sous votre genou si vous êtes sensible au niveau de votre genou d'accord allez je m'installe tranquillement donc le nombril paquet sur la colonne vertébrale d'accord dans l'espace l'abdomen partir je me positionne sur les coudes je place les coudes sous les hanches n'importe quoi ça commence bien les coudes sous les épaules le ventre est serré et les genoux sont placés sous mes hanches j'allonge bien ma nuque je serre mon nombril sur la colonne vertébrale les épaules sont basse je commence par la jambe droite j'expire en dépliant et j'inspire en ramenant je souffle à la montée et j'inspire à la descente on prend notre temps expire à la montée inspire à la descente allez activez votre grand fessier lorsque vous montez votre jambe arrière attention on fixe bien les abdos hors de question d'avoir le dos qui bouge dans tous les sens on engage le centre du corps une plaque son nombril sur sa colonne vertébrale je souffle à la montée j'inspire à la descente allez encore expire et inspire pensez à ce que vous faites n'ayez pas l'esprit ailleurs allez on détend les épaules on annonce la colonne je souffle en montant j'inspire à la descente encore je relâche pas ma tête je mange bien ma nuque mes cervicales je pense toujours à ma posture générale souffle en montant j'espère que le confinement se passe bien chez vous non j'ai pas trop moi j'ai décidé ce matin d'arrêter les bêtises ok j'ai beau me bouger faire plein de choses le rangement comme tout le monde j'imagine le bricolage jardinage pour ceux qui peuvent là on arrête de faire les gâteaux souffle à la montée et inspire la descente sinon on va pleurer sur la plage cet été allez alors j'ai bien votre colonne vertébrale encore une fois je vais rester derrière j'allonge bien ma nuque je vais descendre ma pointe de pied vers le sol s'imposer et je remonte pied pointe pied flex pas une très grande importance d'accord ce qui m'intéresse le plus c'est que vous gardiez votre ventre serré la nuque et les cervicales bien allongé et la position neutre au niveau de vos lombaires on expire à la montée on inspire la descente je fais attention également à garder l'équilibre entre mon côté droit et mon côté gauche ok contractez volontairement votre fesse droite à la montée et inspire la descente encore vous pouvez commencer par faire trois séries de huit par mouvement en faire davantage si vous êtes plus à l'aise ok en fonction de vos capacités vous gérez le nombre de répétitions ok on les soit dit ce matin vous offrir à peu près trois séries de huit sur chaque mouvement libre à vous d'en rajouter ok je m'arrête et je fais un petit mouvement petit ne veut pas dire rapide prenez votre temps serrez bien vos abdominaux allongez bien votre colonne vertébrale je fais attention quand je commence à fatiguer au niveau des fessiers j'aurai tendance à mettre de la tension dans mes épaules j'allonge bien ma colonne vertébrale je détends mes abdominaux haut n'importe quoi je détends mes épaules surtout pas mes abdominaux allez j'en fais encore une petite série huit sept prenez votre temps allez ça commence à se réchauffer ok je reste troisième on amène les allant sur la fesse et je déplie vous verrez bien sur la vidéo je garde ma cuisse à l'horizontale d'accord je ne la fais pas descendre ici un non non on regarde le fessier contracté les ischios engagés c'est à dire l'arrière de vos cuisses expire et inspire si j'ai besoin d'un peu plus de stabilité n'hésite pas à écarter davantage les avant-bras l'un de l'autre un tout petit peu ça reste équilibré encore allez expire et inspire serrez bien votre abdomen on souffle impeccable encore une fois et je reste fléchie le dernier mouvement je ne remonte tout doucement là c'est pareil c'est dans votre fessier ici que ça se passe ça remonte en aucun cas jusqu'à vos lombaires allez les huit dernières sept six évidemment il faudra faire la même chose sur l'autre jambe rappelez vous trois séries de huit quatre séries de huit plus si vous en sentez le besoin ou si vous êtes à l'aise d'accord encore quatre trois deux et un je relâche ok j'ai fait une première jambe ça c'était pour mes fessiers exercice relativement classique d'accord on sert bien ses abdominaux parfait je vais travailler maintenant mes cuisses ok un petit peu mes cuisses je vais plier mon tapis en plusieurs épaisseurs parfait pour ceux qui ont des difficultés avec leurs genoux je n'hésite pas à me placer contre le mur pour faire la chaise d'accord alors rappelez vous la chaise c'est un angle de 90 degrés les hanches au dessus les hanches pardon dans le prolongement des genoux et ça forme un angle droit entre cuisses et tibia et les talons bien sous vos genoux ok allez je serre mes abdominaux je contracte mes fessiers très légèrement vers l'avant alors j'ai pas une rétroversion intempestive de mon bassin j'ouvre bien ma cage thoracique je suis en train de juste mes fessiers ça reste ferme on va descendre tout doucement en quatre temps en inspirant et remonter en soufflant ok ça ça fait mal sur les cuisses on est sur une contraction excentrique donc c'est fait pour allonger vos cuisses et les musclés en même temps vous êtes prêts allez on descend peut placer mes bras ici et je remonte tout doucement voilà quatre temps pour descendre une deux trois quatre et je remonte lentement allez je prends mon temps toujours mon engagement dans les abdominaux prenez votre temps tout doucement et à remonter impec attention pas ça ou c'est pas les fesses en arrière je regarde bien le pubis vers l'avant et c'est mais mon bassin qui recule pas ça d'accord le bassin qui recule les cuisses qui se mettent à l'horizontale je reste huit comptes ici huit sept allez c'est bien aux fessiers six cinq encore quatre un peu le faire dehors moi je fais de faire à l'intérieur ce matin parce que il fait un petit peu frais quand même ok et je reprends quatre temps à descente et quatre temps à remonter ne vous précipitez pas je descends doucement ensuite là faut d'abord on sait pour le faire parce qu'il tire assez rapidement n'oubliez pas si vous ne sentez pas qu'il ya un petit souci je reste derrière ma cage thoracique reste ouverte si je veux compliquer un petit peu je monte les bras épaules détendues ventre serré ok là ça tire encore vite c'est 6 5 allongez bien vous connaître les bras 4 3 2 et 1 je relâche ok parfait ça c'était deuxième exercice donc fessiers les cuisses celui là n'hésitez pas à le refaire d'accord 3 4 5 6 fois en fonction de vos capacités ok ne brûlez pas les étapes vous mettez pas en grève dès la première séance si vous prenez l'activité physique si vous avez un peu l'habitude poussez-vous un petit peu d'accord j'en pense à certaines surtout qu'on tendance à s'arrêter un peu vite je ne donnerai pas de nom ok là c'était pour nos cuisses bien avant d'attaquer nos abdominaux on va passer à plat ventre pour le travail du dos d'accord quatre coups musculaires aujourd'hui les fessiers les cuisses les abdominaux et le dos d'accord on va commencer par le dos pardon et on terminera par les abdominaux je me place à plat ventre alors ceux qui font du pilates ils ont un petit peu l'habitude on vient on vient penser à aspirer notre nombril sur notre colonne vertébrale hors de question avant les fesses qui pointent vers le haut d'accord je place mon bassin en position neutre j'inspire mon onbril sur ma colonne vertébrale j'ai de la place pour passer mon doigt d'accord alors même si votre domaine est plus proche du tapis que moi pensez à le faire tout léger sur le sol ok allez j'aspire mon onbril sur ma colonne vertébrale j'allonge bien les jambes mon ventre est serré je commence ici les bras coudes à l'auteur de mes épaules mentons sur mon phénom je vais pas lever ma tête d'accord j'ai simplement décollé mes avant-bras du sol en soufflant et inspirer la descente on souffle en montant et on inspire la descente je viens rapprocher mes omoplates l'une de l'autre pas de précipitation le travail du dos c'est un travail qui demande beaucoup de rigueur c'est un gros groupe musculaire certes il reste très fragile d'accord il ya colonnes pas loin souffler en montant inspire la descente comme tout à l'heure pour tous les exercices je pense à détendre les épaules allez on prend son temps rappelez vous on expire en soufflant par la bouche on inspire par le nez votre respiration n'est pas dans votre ventre c'est bien dans votre cage thoracique encore je souffre j'inspire impeccable je vais rester en haut sans forcément monter le plus haut possible et je viens tirer les coudes derrière en serrant les coudes l'un vers l'autre et j'allonge et je forme un v avec mes bras devant ok allez on y va souffler et inspirer vous avez le temps là aussi mon bruit les plaquets sur la colonne artébrale mettez-vous un petit fond musical si c'est pas carré c'est pas grave d'accord le dos on prend son temps on allonge bien sa nuque allez encore parfait allongez bien la nuque et les cervicales on reste les bras devant si on peut et on bouge plus si vous avez soucié de vos épaules vous placez vos bras ici à l'auteur de vos épaules d'accord pas de souci particulier je monte mes mains là bon allez mon ventre est serré je tiens moi je compte jusqu'à huit attention quatre trois deux je fais au bout de mes doigts j'éloigne bien les épaules de mes oreilles quatre trois ok mon petit mouvement supplémentaire ça va travailler mes épaules mes triceps je monte et je redescends les bras restent au long de mon corps souffler à la montée inspire à la descente du 2 voire du 3 en 1 on travaille le dos le gainage abdominal pour protéger les lombaires et aussi les triceps on est entre le renforcement musculaire et pilates voire même le yoga ouais c'est pareil je fais deux à trois séries de huit mouvements et je retiens moi si ça me semble difficile surtout 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 je garde les abdominaux serrés ok je vais terminer ici pour ceux qui font du pilates avec moi par des petits battements bras bien tendu j'inspire sur 1 2 3 4 5 je souffle sur 2 3 4 5 vos triceps se vont chauffer impeccable on sert bien les abdominaux on garde les épaules loin des oreilles le ventre serré ça vous me continuez allez vous comptez au moins cinq répétitions cinq cinq respirations pardon si je me dis pas je n'explique pas correctement ça va pas le faire donc cinq respirations une respiration c'est j'inspire j'expire ok donc ça fait à peu près dix mouvements plus dix mouvements ok le dernier exercice c'est les abdominaux d'accord on se positionne tranquillement sur le dos pas besoin d'aller très très vite surtout pas si vous faites ça avec vos enfants attention si vos enfants sont trop petits on évite de faire des abdominaux et on fait attention à sa posture ne les laissez pas tirer sur le sang leurs cervicales ok allez je place les pieds par l'élange dans mon bassin j'ouvre bien ma cage thoracique je place les mains derrière les oreilles ok n'est pas obligé d'ouvrir vos coudes à fond ne les refermez pas ici non plus complètement gardez une position assez neutre toujours un espace entre le menton et le sternum on sert le nombril sur la colonne vertébrale ok j'inspire mon nombril sur la montée je souffre en creusant mon ventre et j'inspire la descente ok on commence par les relevés de bus souffler en montant et inspirer la descente alors me calme pas sur la musique parce qu'elle va un peu pour mes abdominaux je préfère prendre mon temps être à l'écoute de mes sensations je souffle et je retiens la descente votre vent ne doit pas se bon plus bien le contraire se creuser impeccable ok je vais monter mon coude opposé à mon genou et je redescends prenez votre temps expire ce sont vos épaules qui tournent votre tête ne fait que suivre le mouvement de vos épaules encore quatre fois faites bien attention à garder le bassin s'installe faut pas que ça bouge faut pas vous sentir que ça se décolle ici ok inutile de me ramener votre genou trop proche de vous c'est vous qui montez vers lui je reste en haut j'en fais huit petits en haut 8 toujours pas rapide 7 tout doucement le ventre se creusant encore 4 3 2 je vais faire la chose de l'autre côté en montant de temps ce sont des exercices assez classique n'est ce pas mais il faut faire attention à sa posture on garde le bas du dos au niveau du sacrum et du coccyx sur le sol prenez votre temps encore une fois je reste en haut menton décollé et je monte petit souffle 2 3 4 5 6 c'est impeccable je vais attendre une fois de chaque côté on monte 1 2 on redescends 3 4 allez doucement souffle et inspirer à descendre ok encore ok je garde les deux genoux remontés et j'interne droite et je ramène mon menton est décollé du sternum les épaules légèrement décollé du sol pas la peine de descendre jusque là si vous n'arrivez pas à garder l'abdomen serré prenez votre temps vous ne tirez pas sur vos cervicales vous montez avec la force de vos abdominaux ok allez entièrement parfait ça vous le faites facilement 5 à 6 séries en tout et pour tout ou 2-3 séries de chaque mouvement ok chacun va savoir comment il va pouvoir faire selon son nombre de séries ok vous êtes habitués normalement pour ceux qui connaissent leur corps si vous connaissez un petit peu moins de votre corps faites attention commencer par une ou deux séries de chaque mouvement écoutez votre corps ressentez les sensations qu'il vous renvoie d'accord bon sur ce essayez de publier une petite vidéo qui fait quand même presque 20 minutes j'espère que ça va passer et je vous fais un gros bisous et vous dis à très bientôt peut-être à demain voir à cet après-midi je crois qu'on a prévu de vous mettre quelques chansons de zumba avec g ok allez bye bye ciao ciao